Faut-il être un expert pour vendre des formations en ligne? La plupart des coachs business ou des gourous marketing vont te dire « Non, pas besoin d'être un expert, il faut seulement être une étape plus loin que son client cible. » « Ben non, pas besoin d'être expert parce que c'est toute une question de mindset. » « Ah ben non, pas besoin d'être expert, moi je crois que chaque personne en soi une idée de formation en ligne à un million de dollars qui n'attend qu'à voir le jour. » Et puis ces gens-là, c'est clair qu'ils vont te dire ça parce que leur motivation, c'est de vendre leur formation sur comment vendre des formations en ligne. Donc c'est sûr qu'ils veulent te faire croire que c'est facile, que n'importe qui peut le faire, qu'on n'a pas besoin d'être un expert. Et moi, je suis ici pour te donner la réponse honnête à la question de l'expertise. Salut, mon nom c'est Antoine pour ma chaîne Enseigne ta passion où je te montre à faire un business en ligne pour que tu puisses vivre de ta passion, travailler moins et gagner plus d'argent. Donc la réponse à la question « Faut-il être un expert pour faire des formations en ligne ? » Ça reste toujours non. On n'a pas besoin d'être un expert. Par contre, il y a quand même trois choses, trois éléments qui pour moi sont cruciaux. Il faut absolument les avoir avant de faire des formations pour s'assurer qu'on va avoir du succès. Et si on ne les a pas, il faut s'assurer d'aller les obtenir. Et je vais te dire dans cette vidéo, c'est quoi ces trois éléments-là. Donc, il ne faut pas être un expert, mais numéro un, il faut s'assurer d'avoir de l'expérience dans son domaine. C'est vraiment stupide que j'ai à mentionner ça, mais on dirait qu'il faut que je le dise parce que je vois tellement de personnes qui veulent se lancer des business en ligne, faire des formations, mais ils n'ont aucun domaine d'expertise. Ils n'ont aucune expérience dans ce dans quoi ils veulent se lancer. Donc des fois, je pose la question « Ah ok, tu pensais faire ta formation sur quoi ? » Puis là, ils disent « Ah, je n'ai pas trouvé le sujet encore. » Puis là, j'ai dit « Ok, mais c'est quoi ton domaine ? » Puis là, ils disent « Quel domaine ? Je n'ai pas de domaine. » Puis là, je me rends compte que ces gens-là veulent simplement faire des formations sur n'importe quoi parce que c'est seulement l'argent qui les intéresse. Et ça, c'est la meilleure formule pour échouer. Ça prend de l'expérience dans un domaine pour pouvoir enseigner quelque chose dans une formation. Et si tu ne l'as pas encore, ce n'est pas grave, mais va prendre de l'expérience. Va tout simplement mettre des heures, mettre du temps là-dedans pour développer un peu d'expérience et avoir une certaine forme d'autorité pour pouvoir l'enseigner. On n'a pas besoin d'être expert, mais numéro deux, ça prend des résultats qu'on a préalablement obtenus. C'est vraiment important. On peut avoir de l'expérience dans quelque chose sans avoir eu du succès. Si quelqu'un me disait « Ah, moi, j'ai essayé à peu près cinq ou six diètes différentes pour perdre du poids. Et puis, j'ai essayé plein de programmes d'exercice. Donc, je connais de quoi je parle pour pouvoir l'enseigner. Je pense faire des formations. » Et puis là, je lui demande après « Ah, ben, est-ce que tu l'as perdu, le poids que tu voulais perdre ? » Et puis là, il me répond « Non, je ne l'ai pas perdu, là, mais ça s'en vient. » « Oh, ben, moi, là, si je voulais acheter une formation sur la perte de poids, sur la remise en forme, bien, je suis certain que je n'achèterai pas la tienne parce que tu n'as jamais obtenu les résultats. » Les gens, quand ils achètent des formations, ils ne veulent pas nécessairement que la personne soit un expert. Tout ce qu'ils cherchent à avoir, c'est d'obtenir des résultats qu'ils veulent obtenir. Et la meilleure façon de le prouver, c'est de les avoir obtenus toi-même. Donc, l'expérience, c'est une chose, mais les résultats, c'est autre chose. Moi, si je n'avais pas développé mon propre business en ligne avant de faire cette chaîne-ci, si je n'avais pas vendu des formations jusqu'à en avoir vendu pour plusieurs centaines de milliers de dollars, je ne pourrais pas t'enseigner ça ici parce que tu ne pourrais pas avoir la certitude que ce que j'enseigne pourrait fonctionner, que si tu appliques ce que je te dis, tu vas obtenir des résultats. Eh bien, c'est la même chose dans le domaine dans lequel tu veux te lancer pour faire ta formation. Il faut avoir obtenu des résultats. Et finalement, pas besoin d'être expert, mais numéro 3, ça prend un positionnement unique. Qu'est-ce qui te démarque des autres? On ne peut pas se lancer dans une thématique, faire exactement comme les autres, suivre la même formule, ne pas avoir de position ou d'opinion ou de quelque chose que soit qui nous démarque. Eh bien là, on ne réussira pas à percer. Il n'y a personne qui va nous porter attention. Et on n'a pas besoin de se démarquer sur des choses totalement sensationnelles. Parfois, qu'est-ce qui fait que tu es toi-même, c'est assez pour être unique dans ta thématique. Par exemple, moi, ma première chaîne, j'enseigne la guitare. C'est un monde qui est dominé par les hommes. C'est presque juste des hommes qui enseignent la guitare. Et je connais quelqu'un qui, elle, elle enseigne la guitare. Et c'est une femme. Et elle attire beaucoup de femmes qui veulent apprendre la guitare et qui sont débutantes. Donc, elle, qu'est-ce qui la démarque? C'est être une femme et puis enseigner aux débutants seulement. Donc, ce n'est pas si compliqué. Elle n'est pas allée très, très loin dans sa niche. Mais pour elle, c'était suffisant. Moi, sur ma première chaîne, encore une fois, j'enseigne la guitare. Mais pas juste la guitare. J'enseigne la guitare ambiante. Comment faire de la musique relaxante avec une guitare électrique et jouer le plus lentement possible. Donc là, si quelqu'un veut apprendre ce style de musique-là précis, il y a presque juste moi qui l'enseigne. Donc, je me démarque. J'ai une approche différente. Dans la chaîne, ma chaîne ici, Enseigne ta passion, qu'est-ce qui me démarre? Premièrement, le français. Il y a plein de gens en anglais aux États-Unis qui font déjà ce que je fais ici. Et puis, si je l'avais fait en anglais, j'aurais des dizaines, peut-être même des centaines de personnes avec qui compétitionner, qui parlent des mêmes sujets que moi. Par contre, dans la francophonie, il n'y en a pas énormément qui font ce que je fais de la façon que je le fais. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de la liberté, qui parlent de persuasion. Mais des gens comme moi qui parlent de comment faire des business en ligne, de parler du côté un peu plus pratique, de parler de la vérité, de dire la vérité. C'est ça aussi qui me démarque. de ne pas user de tactique, de réseaux sociaux, de pub Facebook. C'est ça mon approche, moi. C'est qu'un business, ça se bâtit lentement sur des principes de générosité, de patience. Et c'est ça mon approche. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à dire la vérité dans cette niche-là. Ils préfèrent donner des petits trucs sexy. Faites la pub, faites des réseaux sociaux comme ça. Vous pouvez avoir en quelques mois, gagner des millions de dollars, bâtir votre vie de rêve, avoir de la liberté. Puis là, ils vont seulement brasser le rêve. Que je veux de la liberté, je veux plus d'argent. Mais ils vont très rarement être côté pratico-pratique et dire la vérité. Donc pour moi, c'est ce qui me démarque dans cette niche-là. Presque tous les sujets sont pris en ligne. Que tu veuilles enseigner la guitare ou la business ou les finances ou la méditation, tu as déjà quelqu'un qui parle de ça sur Internet ou même plusieurs personnes, c'est assuré. Donc il faut que tu aies une position unique, des opinions bien à toi, une personnalité unique, quelque chose qui va donner envie à quelqu'un de te suivre, de revenir te voir, d'écouter tes vidéos, d'acheter tes formations parce que tu es toi-même et parce que tu te démarques des autres. Donc demande-toi, qu'est-ce qui fait que je me démarque? Quelles sont mes positions uniques? C'est très important ça aussi. Donc si tu as ces trois choses-là, de l'expérience dans ton domaine, des résultats que tu as obtenus et un positionnement unique, tu n'as pas besoin de diplôme, tu n'as pas besoin de lettres à ton nom, tu n'as pas besoin de certification, tu n'as pas besoin d'avoir eu des publications ou être un New York Times best-seller. Maintenant, on peut presque acheter ces choses-là. On peut acheter d'être sur la couverture de Forbes. C'est des choses qui s'achètent. Maintenant, les gens, ce ne sont pas des vrais experts qui le veulent, c'est des personnes qui leur ressemblent, qui les rejoignent et qui ont obtenu des résultats par le passé et qui sont capables d'enseigner à d'autres personnes d'obtenir les mêmes résultats. Si tu as toutes ces choses-là, tu vas avoir du succès à vendre des formations en ligne, je peux te le garantir. Et si tu ne les as pas, fais juste travailler pour aller les chercher. Ce n'est pas obligé d'être long. Tu peux faire des bonnes recherches, aller chercher de l'expérience en un mois ou deux, faire les bonnes petites choses. Ensuite, si tu as déjà obtenu des résultats après deux mois et que c'est fulgurant et que tu as déjà des opinions ou des méthodes précises que tu as utilisées pour y arriver, tu as déjà tout ce qu'il faut, même si ça fait un mois ou deux, pour te lancer et être certain que tu vas avoir du succès avec ta formation. Donc, ce n'est pas obligé d'être long, mais être sûr d'avoir ces trois éléments-là. Et si tu veux continuer d'avoir la vérité sur c'est quoi un business en ligne, un côté plus pratique, plus réaliste, j'ai un guide gratuit à t'offrir. C'est le premier lien dans la description. Je te montre comment, quelles tâches éliminer, c'est quoi un plan d'action précis pour avoir un business en ligne sur le long terme qui va fonctionner, qui va te ramener beaucoup d'argent, mais ça va prendre du temps pour y arriver, mais il faut quand même le bâtir de la bonne façon et être très productif. Donc, j'enseigne tout ça dans mon guide. Premier lien dans la description. Tu peux t'abonner à ma chaîne aussi si tu aimes mon contenu et mon approche. Et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.